Salut à tous les amis, alors aujourd'hui vidéo tier list encore une fois sur cette fois Dragon Ball. Donc on va se faire les meilleurs personnages de Dragon Ball, selon moi, ce n'est que mes goûts personnels. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos meilleurs et vos pires persos de Dragon Ball. Donc moi je vais vous faire une petite tier list entre les meilleurs, ceux que j'aime un peu moins, ceux que j'aime un peu plus, ceux que j'aime pas du tout, ceux que je sais plus c'est qui. En Dragon Ball il y a énormément de personnages, donc là c'est une tier list avec les personnages les plus importants entre guillemets, quoique il y en a certains, on ne sait même plus c'est qui, mais bon c'est pas grave. Bref, on va découvrir ça ensemble les amis, j'ai hâte de vous présenter cette tier list, on va la faire ensemble de toute façon en live là, donc vas-y c'est parti, on se retrouve sur l'écran et on fait ça ensemble, let's go ! Alors voilà les amis, voilà la fameuse tier list de Dragon Ball, donc il y aura Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball super ! Donc on aura plein de personnages, donc voilà, vous connaissez mon amour pour Dragon Ball, donc ça me tenait à coeur de faire une tier list de mes personnages favoris, de ceux que j'aime pas, etc. dans Dragon Ball. Donc c'est trié en 7 catégories, donc on a le God Level, donc c'est vraiment le haut du palier, le j'adore, le j'aime beaucoup, le j'aime, le mouais, donc le mouais c'est les personnages, c'est pas que je les aime pas, c'est pas que je les aime bien, c'est qu'ils me laissent un petit peu indifférent, que j'ai rien contre eux, mais voilà, ils font leur vie, je m'en fous. T'as j'aime pas, bah j'aime pas, et tu es qui ? Alors tu es qui ? C'est des personnages qui vraiment pour moi n'ont aucun intérêt, pour moi en tout cas, qui m'ont pas marqué du tout, ou que je sais même plus c'est qui, voilà, tout simplement. Donc voilà, parce qu'il y a peut-être des personnages dans cette liste qui n'apparaissent que dans l'animé, dans certains épisodes, et l'animé ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs je vois aussi qu'il y a des mecs de Dragon Ball Heroes, alors que ça que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le courage de regarder ça, il paraît que c'est de la merde. Enfin bref, ça c'est un autre débat, donc les amis, on va commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps, donc le premier personnage qu'on va traiter, ça va être Maître Caillot. Alors Maître Caillot, je vais le mettre dans Mouet, parce que je l'aime bien, mais il me laisse un peu indifférent, je vous avoue, j'en ai un peu rien à serrer de ce mec, même s'il est très important, etc, on est d'accord. Mais bon, pour moi, à mes goûts personnels, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Ensuite on a Zarbonne, alors lui, mine de rien, je l'aime bien, je trouve que c'est un personnage qui a du flow, même quand il se transforme, je trouve qu'il a du flow, il a un certain charisme. Je l'aime bien, j'aime bien Zarbonne, alors lui, je vais le mettre dans... J'aime pas, j'ai pas trop kiffé ce personnage, alors quand je dis j'aime pas, c'est mes goûts personnels les amis, c'est pas, je trouve que le personnage est nul pour l'histoire du manga ou quoi, Moi, je l'ai pas trop kiffé, j'ai pas aimé ou je l'ai pas du tout aimé. Lui, je l'ai pas aimé sans plus quoi, je m'en bats un peu les cacahuètes. Alors Jinyu, je vais le mettre dans j'aime, parce que c'est pas un perso qui m'a laissé indifférent, mine de rien, quand j'étais petit et que j'étais tombé sur le gang à Freezer, bah j'avais kiffé, j'avais kiffé, mine de rien Jinyu, je le trouvais assez charismatique et assez fort. Alors Lunch, je l'aime bien, je vais la mettre dans j'aime, parce que dans Dragon Ball, elle m'a bien fait kiffer, elle m'a bien fait rire. Je vais la mettre dans j'aime, même s'il y a ses clips un peu, après dans Dragon Ball Z, entre guillemets, on la voit plus trop, sauf à la fin, enfin bref. Alors là, on a Sengoku, mais il y a plusieurs Sengoku en fait, c'est ça que je comprends pas. Les Sengoku, ils vont tous être dans... Ah, c'est en fonction des transformations. Bah écoutez, ça c'est le Kaioken, j'adore. Je crois que c'est le Kaioken, de ce que je vois, il n'y en a pas d'autre, donc je pense qu'il doit être interprété comme le Kaioken. Ouais, bah écoutez, ça va être le Kaioken, je vais le mettre dans j'adore, parce que quand il se met en Kaioken contre Vegeta, oh là là, au début, incroyable, incroyable. Donc forcément, c'est marquant, c'est entre guillemets une transformation, un power-up qui m'a marqué, le Kaioken. Ensuite, on a Trunks du futur, mais il est deux fois, c'est ça que je comprends pas. Il y a des personnages, ils sont plusieurs fois. Je comprends pas. Bah écoutez, Trunks du futur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Sengoku, Ultra Instinct. J'aime beaucoup. Même j'adore, j'ai kiffé l'Ultra Instinct, moi, mine de rien. Beaucoup ont crashé dessus, mais moi, l'Ultra Instinct, j'ai kiffé ma race. C'est pas vraiment une transformation, c'est plus un... T'es tellement en paix avec toi-même que t'es en harmonie avec la nature, t'es parfait, t'es en osmose, t'es en Ultra Instinct, c'est ça que ça veut dire, c'est incroyable. Incroyable. L'Ultra Instinct, c'est ce que j'ai préféré dans Dragon Ball Super, j'ai pas vomito. Plus qu'il y a Saiyan Blue, Saiyan God ou mes couilles là, l'Ultra Instinct, j'ai vraiment kiffé ma race. Après, à voir comment il va être développé par la suite. Bon, pour l'instant, je vais mettre l'Ultra Instinct dans J'adore. Ensuite, Mirai Gohan, je vais le mettre dans God Level, parce que pour moi, c'est un des personnages préférés de Dragon Ball. Même si on le voit que dans un seul UAV et quelques épisodes, ou un seul chapitre dans le manga, il m'a tellement marqué, ce personnage. Il m'a tellement marqué, en si peu de temps. Je le mets en God Level, voilà. Il l'apporte tellement, je trouve que... Tellement charismatique, encore plus que le sang de Gohan du présent, quoi. Franchement, Mirai Gohan, c'est mon préféré. C'est un de mes personnages préférés. Je crois que c'est mon deuxième personnage préféré de Dragon Ball. Donc, je le mets en God Level, forcément. Forcément, forcément. Ensuite, on a encore Trunk du Futur. Bah, ouais, je l'ai déjà mis là. Donc, qu'est-ce que je le mette où ? Ils sont un peu cons, hein. Ouais, j'aime beaucoup un Trunk du Futur. Ensuite, on a Pilaf. Je vais le mettre dans Mweb, parce qu'il me laisse un peu indifférent. Alors, lui, Dodoria, je l'aime pas. Je l'aime pas, ce personnage. Ensuite, on a Sengoku, en mode un peu avant Ultra Instinct. Les Prémices, je le mets dans J'aime beaucoup, parce qu'il est pas encore en Ultra Instinct à 100%. Même pas, je vais le mettre dans J'aime. Non, je vais pas le mettre au niveau de ça, j'faut pas abuser. Je le mets dans J'aime beaucoup. Alors, lui, est-ce que je le mets dans J'aime ou dans Mweb ? Il m'a pas marqué plus que ça, mine de rien. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. Non, je vais le mettre dans Mweb. Parce qu'il m'a pas inspiré plus que ça, ce personnage. On le voit très peu, Piccolo l'absorbe. Et après, on n'entend plus parler de Nail, quoi. Je vais le mettre dans Mweb. Alors, ensuite, on a Sengoku. Classique. Bah, Sengoku, c'est God Level. Sengoku, c'est Sengoku. J'ai pas... Voilà, y'a pas de débat. Y'a pas de débat. Mouro. Je l'aime pas, mais je trouve qu'il est intéressant comme personnage. Donc, je vais le mettre dans J'aime, mine de rien. Parce que pour l'histoire, etc. Il me fait kiffer à chaque fois que je le vois. Il m'a fait kiffer. Il m'a apporté un peu de tension. Même si l'arc Moro, je trouve que la fin, bon, il aurait pu être un peu mieux. Mais bon. Je vais le mettre dans J'aime. J'ai kiffé Moro. Il m'a pas laissé indifférent, en tout cas. Alors, ensuite, on a Sengoku, Saiyan Blue. J'aime beaucoup. Un peu moins que l'Ultra Instinct. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Hop. Ensuite, on a Hildegarde. Alors, lui... On va le mettre dans Mouais. Je vais pas dire... Il m'a saoulé. J'aime pas trop. Je trouve ça un méchant un peu... Par contre, le film avec ce personnage est incroyable. Mais c'est en avant. On juge pas les films. Là, on juge les personnages. Donc, je vais le mettre dans J'aime pas. Parce que c'est pas un personnage que j'aime bien. Alors, lui, je sais même plus son nom, le clown. Je vais pas dire que je l'aime pas. Je vais pas mettre dans Mouais. Je vais mettre Tu es qui ? Parce que... On s'en bat un peu les cacahuètes de toi. Alors, lui, Tu es qui ? Je sais pas qui c'est. Je sais pas. Vegeta, Saiyan Blue. J'aime beaucoup, forcément. Tao Pai Pai. J'aime beaucoup Tao Pai. Euh, Tao Pai Pai. Je suis en ouf. Pourquoi je l'ai appelé Tao Pai Pai ? J'ai oublié son nom. Attends, c'est quoi son nom ? Paul Kwan. Je le kiffe, ce personnage. Je vous jure que je sais pas pourquoi je le kiffe. Il m'a fait kiffer. Il m'a marqué. Le peu de fois que je l'ai vu, il m'a un peu marqué. Et de là, je vais le mettre dans J'aime beaucoup au niveau des Sangoku, tout ça. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. Dans les J'aime, c'est celui que j'aime le plus. Vous savez quoi ? On va commencer à trier les trucs. Sinon, on va jamais s'y faire. J'aime beaucoup. Je vais mettre Sangoku, Saiyan Blue en premier. Ensuite, on aura du Vegeta, Saiyan Blue. Sangoku, je vais mettre Trunc quand même avant Sangoku. Parce que cette transformation, ça en va un peu les couilles. C'est même pas une transformation d'ailleurs. Alors, Vegeta, Saiyan Blue encore une fois. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis deux fois. Je sais pas. Elle, je l'aime pas. Je l'ai pas du tout kiffé. La meuf Saiyan, je trouve qu'elle apporte rien. Elle est un peu inutile. Je trouve que c'est un peu pour faire genre... Excusez-moi, mais en mode, oh, il y a une femme qui est super Saiyan, ça y est. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé du tout ce personnage. Zeno. Alors, Zeno, je l'aime bien. Mais je vais le mettre dans Mouais parce que je trouve que c'est un peu... Le problème de ce personnage, c'est dur entre guillemets. Mais il est tellement overcheaté. Je sais pas. Je sais pas. Je vais le mettre dans Mouais parce que je... Je vais le mettre dans Mouais. Il me fait gueulerer. C'est un gros bébé, quoi. Alors, Majin Vegeta, il va être dans J'adore, forcément. Avant tout ça. Avant tout cela, Majin Vegeta. Lee Shenron. Je vais le mettre dans J'aime. Parce que c'est quand même un personnage emblématique, charismatique, etc. Et j'ai kiffé cet arc, moi, dans Dragon Ball GT. C'est ce que j'ai préféré, cet arc avec les dragons, etc. Ensuite, Toi, tu es qui ? Je sais pas. Tu m'inspires rien du tout. Alors, L'Ange. Lui, je vais le mettre dans Mouais parce que, bon, il me laisse un peu indifférent. Je vous avoue, je m'en fous un petit peu. Chanemba. Je vais le mettre dans J'aime. J'ai kiffé ce personnage. J'ai grave kiffé ce personnage et j'ai grave kiffé le film aussi. Alors, lui, le Namek d'un film, je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans Tu es qui ? Parce qu'on voit un peu les couilles de ce personnage. Il apparaît que dans un film. Il apporte rien de... Ouais. Ouais, j'ai pas trop kiffé. Alors, Jaco, je vais le mettre dans Mouais. Parce qu'il me laisse un peu indifférent. Mais il est quand même, mine de rien, assez important dans une certaine intrigue. Et il est assez marrant, en plus. Je vais le mettre dans Mouais. Je vais pas dire que je l'aime pas parce qu'il m'a rien fait. Je m'en fous, tu vois. Mais vas-y, Jaco, je le mets dans Mouais. Alors, là, on a encore un Sangoku, Saiyan Blue. Alors, je comprends pas le délire. Pourquoi y'en a autant ? Bah, écoutez, j'aime beaucoup encore. C'est la même chose, hein. Alors, oui, Bojack. Je vais le mettre dans Mouais. Parce qu'il m'a pas plus marqué que ça. Il m'a pas plus marqué que ça. Alors, Zamasu, en mode Black Goku, Super Saiyan Rose. J'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Parce que l'arc Zamasu, le personnage de Zamasu. Black Goku, pour moi, c'est Zamasu. Du coup, je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Alors, lui, j'ai oublié son nom. Je vais le mettre dans Mouais, quand même. Ce qui m'a pas plus marqué que ça. Mais j'ai quand même kiffé. Il m'a plus marqué que Bojack. Je vais plus ou moins le mettre là. Pourquoi que je ne trie pas ? À partir de Mouais, je ne vais pas les trier. Parce que ça ne sert à rien. Et les j'aime, je vais quand même les trier à minimum. Parce que... C'est important. Lunch, je vais la mettre quand même devant tout ce... Je vais quand même mettre Lunch avant Paul Kwan. Parce que je ne vais pas abuser non plus. Voilà, pour l'instant, c'est assez trié. Donc, on continue. Ah ! Mon personnage préféré de tout, tout Dragon Ball, les amis. C'est mon numéro 1. C'est mon personnage préféré de tous les Dragon Ball. Vous l'avez revu. Vous l'avez vu. Il est là. Le personnage le plus frais de Dragon Ball. Il n'y a pas de débat. Je ne veux pas débattre sur ça. Pour moi, c'est le meilleur. Donc, voilà. God Level, il n'y a pas de débat. Celui qui veut débattre, il débattra tout seul. Sur Bardock, il n'y a pas de débat, les amis. J'en ai rien à foutre. Bardock, c'est Bardock. Mon personnage préféré depuis que je l'ai vu la première fois quand j'étais petit. Ça n'a pas changé. Tu l'as vu tellement peu de fois, mais il m'a marqué à chaque fois. Il m'a toujours marqué. Et voilà. Donc, Bardock, c'est Bardock en God Level. Alors, lui... Je vais mettre dans Mouet parce qu'il ne m'a pas marqué plus que ça. Je m'en fous un petit peu. Couleur. Je vais mettre dans J'adore. Parce que pour moi, c'est un des méchants les plus charismatiques de Dragon Ball. Un des meilleurs méchants de Dragon Ball. Et même si il y en a qui vont dire, oui, mais il n'est pas canon et tout. Non, non, non. Ça ne compte pas. Il n'est pas canon pour l'instant. Après, il y a des rumeurs comme quoi dans le nouveau film Dragon Ball Super Super Hero, peut-être que ce sera le méchant de ce film-là qui va devenir canon, etc. De toute façon, canon, pas canon, on s'en fout. Ça ne change rien au propos d'un film ou d'une oeuvre. C'est ça. On ne se cache pas que ce soit lourd. Et il est dans la liste. Donc moi, je le mets. Je le mets dans J'adore. Metal Cooler, pareil. La même chose. Alors lui, Tu es qui ? Ça doit être du Super Dragon Ball Heroes. Je n'y connais rien. Je n'y connais rien dans Super Dragon Ball Heroes. Donc je le mets dans Tu es qui ? Ça, le singe. Le singe, Tu es qui ? Parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Ça ne m'a pas marqué. Toi, je ne sais plus qui tu es. Babi, je vais le mettre dans... J'ai kiffé ce méchant. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup, carrément. Oui, parce que je fais partie des gens qui défendent Dragon Ball GT. Je tiens à prévenir. Si je trouve, c'est un méchant charismatique, mine de rien. Et j'ai grave kiffé l'arc. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Babi, il est dans J'aime beaucoup. Alors, Sangoku, Saiyan 3. J'adore. Je crois que c'est ma transformation préférée de Sangoku, mine de rien. Ouais, je crois que c'est ma transformation préférée de Sangoku. Ouais, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Toi, je ne sais pas qui tu es. Super C-17, j'ai adoré. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Je ne vais pas le mettre dans J'adore. Il ne faut pas abuser. J'ai kiffé l'arc. J'ai kiffé le personnage de Super C-17. J'ai kiffé le propos. Alors, toi, tu ne sers à rien. J'ai oublié ton nom. Je suis désolé, les amis. Je trouve qu'il n'a rien apporté. Thales. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. C'est un méchant hyper charismatique, je trouve. On croyait que c'était le frère de Sangoku, carrément. Mais il n'en est rien. C'est un personnage que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Je le mets dans J'aime beaucoup. Pas dans J'adore. Il ne faut pas abuser non plus. Je ne vais pas le mettre au niveau de couleur non plus. Ou de Sangoku 3. Donc, Thales, j'aime beaucoup. Je ne vais pas le mettre dans J'aime. Alors, elle, encore toi. Les meufs Super Saiyan, je n'ai pas kiffé du tout. Je suis désolé. Je n'ai pas kiffé du tout. Je mets dans J'aime pas. L'ange, je vais le mettre dans Tu et qui. Parce qu'en fait, on s'en bat un peu les cacahuètes de cet ange-là. Donc, je vais le mettre dans Tu et qui. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Ce n'est pas moi. C'est bon. Celui-là. Le nounours, je n'ai pas kiffé. Je trouve que ce sont des personnages qui n'ont vraiment pas kiffé. Quand je les voyais, j'avais hâte que ça passe. Donc, les meufs Super Saiyan, pareil. Encore toi. Les armes Super Saiyan 2, je n'ai pas kiffé. Toi, je n'ai pas kiffé. Il y a beaucoup de personnages de Dragon Ball Super que je n'ai pas kiffé dans l'arc du tournoi. Parce que, en fait, quand je les voyais, j'avais hâte que ça passe. Alors, Gotenks, Gotenks, peu importe. Je vais le mettre dans J'aime. C'est un personnage que j'aime bien. Mais un peu trop con à mon goût. Un peu trop con à mon goût. Donc, voilà. J'adore ça. Sans Goten et Trunks petit, je les mettrais dans J'aime beaucoup. Mais J'aime Gotenks, je le mettrais dans J'aime uniquement. Alors, Elf, je ne sais même plus son nom. Tu vois, ça, c'est des persos Dragon Ball Super que je n'en ai rien à carrer. Alors là, on a Sangohan Adult. Avec son survête de l'Algérie. Mais je crois qu'il n'y a que ça. Donc, ça compte comme Sangohan Adult. Sangohan Adult, je crois qu'il n'y a que lui. On va le compter comme Sangohan Adult tout court. Vous connaissez mon amour pour Sangohan. Je vais le mettre dans J'adore. Pas parce qu'il a le survête de l'Algérie, mais parce que, voilà. Je crois qu'il n'y a que cette photo de Sangohan Adult. Donc, voilà. Si on trouve un autre Sangohan Adult après, celui-là, je le descendrais. Mais pour l'instant, je le considère comme un Sangohan Adult en général. Donc, je vais le mettre dans J'adore. Voilà, forcément. Sangohan, c'est la base. Ensuite, oh putain, c'est des personnages. Je vais le mettre dans J'aime pas parce que je sais qui c'est. Mais je m'en fous. Je m'en contre-cars le gland. Ah, Gogeta 4. Alors là, on est sur du flow pur et dur, sur de la superpuissance. Il va être dans J'adore aussi. Non, dans J'aime beaucoup. Non, il va être dans J'en a rien à foutre. J'ai kiffé Dragon Ballet. J'ai kiffé Gogeta. J'ai kiffé Gogeta 4. Allez. J'adore. J'ai kiffé Maras. Lui, pareil. Je vais le mettre dans J'aime pas parce que chaque fois que je le voyais, j'avais hâte que ça passe. Le robot, tu es qui ? Parce qu'on s'en fout totalement. Dans l'arc du pouvoir, il y avait des personnages. En même temps, c'est un tournoi avec tellement de personnages. C'est normal qu'il y en ait plein, qu'on s'en fout un petit peu. Mais lui, vraiment, le robot, j'avais hâte que ça passe. Alors là, c'est encore la meuf. J'ai oublié son nom, Califla ou... Je ne sais plus, c'est laquelle des deux. Tellement, elle ne m'a pas marqué. Mais je n'ai pas aimé du tout ce délire-là. Des deux meufs qui se transforment en Saiyan comme ça. Qui sortent de nulle part. Qui se transforment en Saiyan de nulle part. Je trouve le côté Super Saiyan, ça a perdu de sa valeur. C'est vraiment n'importe qui se transforme en Super Saiyan comme ça. Maintenant, je vais ouvrir un pot de mayonnaise. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je suis tellement énervé que je vais me transformer en Super Saiyan. Je trouve ça, je n'ai pas trop kiffé ce délire-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle, je n'ai pas kiffé ce personnage. Alors lui, j'ai... Sans intérêt, je vais le mettre dans Tu es qui. Sans intérêt, sans intérêt. Encore elle. Elle, elle n'est pas sans intérêt. Je vais la mettre dans Moué. Parce que ce que je n'aime pas, c'est ce côté Super Saiyan facile qui ne sert à rien. C'est un personnage, je la mets dans Moué. Parce qu'elle ne me gêne pas plus que ça. Mais quand ça commence à se transformer en Saiyan pour tout et n'importe quoi. C'est là que ça m'a un peu cassé les cacahuètes. Alors lui, je ne sais pas c'est qui. C'est peut-être dans... Je ne sais plus. Je ne sais plus c'est qui ce mec. Je ne sais pas. Alors Frost. Frost, j'ai bien aimé. Mais de là, à le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans Moué, Frost. Elle, j'ai bien aimé. Je vais le mettre dans J'aime, Pan. Je vais le mettre là dans J'aime. Parce que dans Dragon Ball GT, mine de rien, elle a son rôle. Elle m'a fait kiffer. C'est la fille de son Gohan. C'est la famille. Ah, Trunks petit. J'aime beaucoup Trunks enfant. J'ai kiffé ma race Trunks enfant. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. J'ai kiffé Trunks enfant. Monsieur Popo. Pareil qu'il est super fort. Mais je vais le mettre dans Moué. Parce que j'ai raconte lui. Mais il me laisse un peu en différence. Ah, Gogeta. Alors là, Gogeta, on va parler sérieux. Hop. J'adore. Ah, merci. Au revoir. C'est 16. J'aime beaucoup. Il va aller dans J'aime beaucoup C'est 16. Parce que c'est grâce à lui qu'on a eu Sangwon Saiyan 2, mine de rien. Et je trouve que c'est un personnage, un cyborg qui, dès le début, m'a marqué. Parce qu'il a le cœur sur la main. Il est différent des deux autres cyborgs au début. Tu sens qu'il n'est pas comme eux. Il est pur, en fait. C'est vraiment la pureté incarnée. Voilà. J'aime beaucoup C'est 16. Alors là, on a Végéto. Végéto, je vais le mettre dans J'adore aussi avec Gogeta. Là, on ne parle pas de puissance ou quoi. C'est vraiment mon ressenti personnel. Même si on sait que Végéto est plus puissant que Gogeta. Alors ça, c'est un débat éternel. Mais on sait que c'est la vérité. Sangwon Saiyan 2. Est-ce que je le mets dans God Level ? Je vais le mettre dans God Level Saiyan 2. Parce que... C'est incroyable. Sangwon A2 en Saiyan 2. God Level, les amis. Incroyable. Inclassable. Alors Sangothen. J'aime beaucoup Sangothen. Mais au niveau de Trunks enfant. Je vais mettre dans J'aime Sangothen. Parce que je ne l'aime pas au niveau de Trunks quand même. Je trouve qu'il a moins été développé que Trunks enfant Sangothen. En général, dans tout ce qui est film, après OAV, tout ça. Je trouve qu'on l'a un peu moins vu. Que... Ouais, je vais mettre... Ouais. Je vais mettre là. Broly. Ah ! Alors... Ah non, il y a deux Broly. Tu as le Broly du film. Donc le Broly, entre guillemets, canon. Et le faux Broly. Les deux, je les adore. Donc je vais le mettre dans J'adore les deux Broly. Ceux que je te dise. C'est la base. Broly, c'est la base. Alors hop, j'adore Broly. Ça, c'est normal. Ensuite, on a Bou. Le gros Bou. Le gentil Bou. Je l'aime bien. Mais as-y, je le mets dans J'aime. Parce que quand même, il est cool. Je le mets dans J'aime. Alors, lui... Ouais. J'ai raconte lui, mais je trouve un peu... Avec sa rivalité avec Beerus, pourquoi pas. C'est un peu sympa. Mais bon, ça s'arrête là. Je crois que ce personnage... Je vais le mettre là. Ah, Zamasu, par contre. Ça, c'est au-dessus. Zamasu, j'aime beaucoup. Hop. Il va dans les J'aime beaucoup. Encore Zamasu. Je ne sais pas pourquoi il le met deux fois. Ah, parce que ce n'est pas le même... Ouais. Ça reste Zamasu, donc je le mets dans J'aime beaucoup. Bou. Kit Bou. J'ai kiffé Kit Bou. J'ai kiffé Kit Bou. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup également. Plus que le gros Bou. Alors, on a le Vegeta. Le classique. Le premier Vegeta. J'adore. Ça va être compliqué. Est-ce que je ne le mets pas dans God Level aussi, quoi ? Non, parce que j'ai mis Majin dans J'adore. Vous savez quoi ? Je vais mettre Majin Vegeta dans God Level et Vegeta dans God Level. Parce que le premier Vegeta, quand il est arrivé sur Terre... Trop badass. Trop stylé. J'ai mis le premier Sangoku. J'ai mis le Sangoku de base. Je vais mettre le Vegeta de base. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, le Daron à Freezer. Je vais le mettre dans Mouais. Parce que je m'en fous un petit peu. Il ne m'a pas marqué plus que ça. N'a pas... Je n'ai pas trop kiffé Nappa. Je vais le mettre dans J'aime pas. Mais je trouve que c'est un bon personnage après. Il n'y a pas de débat. Mais personnellement, ce n'est pas un personnage qui m'a marqué. Genre plus que ça. Je vais le mettre dans Mouais quand même. Parce que si j'ai mis Frost et tout dans Mouais, je suis obligé de mettre Nappa dans Mouais. Alors, Dabura. Je l'ai bien aimé. Je vais le mettre dans J'aime. C'est un personnage que j'ai bien kiffé, mine de rien. Raditz. Alors, Raditz, les amis, je le mets dans J'adore. C'est un personnage que j'adore, Raditz. Déjà, c'est le frère de Sengoku. De deux, c'est la première fois que tu vois un Saiyan, en fait. Que tu apprends l'origine des Saiyans, etc. C'est le premier ennemi qui vient de l'espace, comme ça, qui atterrisse sur Terre. Au tout début de Dragon Ball Z. Donc, je suis fan de Raditz. Je suis fan, fan, fan de Raditz. Franchement. Donc, voilà. Je mets dans J'adore. Je kiffe Raditz. Oub. Alors là, c'est le Oub. Oub, j'aime bien, mais sans plus. Franchement, même dans Dragon Ball GT, je vais mettre dans J'aime. Monsieur Satan. J'aime beaucoup Monsieur Satan. Au début, il est insupportable, mais plus ça avance, plus tu le kiffes et tu t'attaches à lui, en fait, mine de rien. Et il faut le prendre au second degré. Donc, franchement, il est là, Trux. Trux adulte. Ah, mais attends. J'adore, du coup. Trux adulte, j'adore. Celui que j'ai mis dans J'aime beaucoup, c'est le Trux de Dragon Ball Super. Mais il faut autant kiffer. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans... Bon, je vais remettre un dans J'adore, quand même. Parce que dans Dragon Ball Super, Trux m'a littéralement grave fait kiffer. Je vais mettre les deux dans J'adore. Alors là, on a Bou, l'entre-deux. Puis j'avais un peu moins que Kid Bou. Je vais le mettre dans J'aime. Le gros Bou, mais je l'ai déjà... Pourquoi il est deux fois ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Bon, je le remets dans J'aime, parce que j'ai... Ah, Piccolo. Alors, Piccolo... Comment dire ? C'est un personnage qui s'éclipse un petit peu, petit à petit. Ce que je trouve très dommage. Mais je l'aime beaucoup. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup, forcément. Piccolo, c'est la base. Je suis obligé de le mettre dans... Je ne peux pas le mettre en dessous de ça. Là, on a encore Vegeta. C'est Vegeta, donc c'est Vegeta. Il sera toujours dans J'adore, de toute façon. Les Saiyans Bleus, je les ai mis là, parce que c'est la transformation de Saiyans Blue que je juge. Ce n'est pas le personnage. Vegeta, il sera tout le temps dans J'adore. D'ailleurs, le... Alors, Shishi... Aime Soul. Aime Soul un petit peu, mais je l'aime bien quand même. Je vais la mettre dans Mouais. Mais je suis attaché à elle. Je suis grave attaché à elle par rapport à Dragon Ball, en fait. Au début Dragon Ball. Je vais la mettre dans J'aime. Tortue géniale, pareil. Kamecenin, je vais la mettre dans J'aime. Alors, Freezer. Alors là, est-ce qu'on n'est pas dans du God Level, les amis ? Est-ce qu'on n'est pas dans du God Level ? Mais non. Je vais mettre dans J'adore pour l'instant, parce que God Level, c'est vraiment mes préférés. Ouais, mais du coup, si c'est que mes préférés... J'enlève Vegeta. Tu vois ? Si on n'est que sur mes préférés dans mon cœur, à moi, subjectivement. Je juge subjectivement dans mes préférés. C'est que Bardock et Mirai Gohan, en fait. C'est mes préférés. Sans Goku, parce que c'est sans Goku. Et Gohan Saiyan 2... Je peux le mettre dans God Level, quand même. C'est compliqué, hein, le tier list, les amis. Franchement, des fois... Alors, Tenshinhan, je vais le mettre dans Mwai. Parce que ce n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Même dans Dragon Ball, au début de Dragon Ball, ce n'est pas un personnage qui m'a plus que ça fait kiffer. Alors, Goku 4... Alors là, on va dans le... Dans le J'adore direct, hein. Il n'y a pas de débat. Une des transformations... Une des meilleures transformations qu'on a eues dans Dragon Ball. Je suis désolé. C17. J'adore. J'adore ce personnage. Allez, hop. Il va dans J'adore également. Pour l'instant, je trie tout. Et après, je vais refaire un deuxième tri. Voir si je n'ai pas fait trop de conneries. Alors, elle, C18. Je l'aime bien. Bien. J'aime beaucoup C18. Moins que C17. Donc, je la mets que dans J'aime beaucoup. Alors, lui... Franchement, je le mets dans Mwai. Parce que je m'en fous. Avec Tenchinen, les deux. Je m'en fous un petit peu. Alors, lui, le faux frère de Freezer... Je ne sais plus si c'est son... Non, pas son frère. Enfin, il est de la famille de Freezer. Et je vais le mettre dans Mwai. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il apparaît dans un NoAV. Où tu vois Bardock en Super Saiyan, etc. Comme quoi, Bardock, en fait, a été le tout premier Super Saiyan. Mais ce personnage-là ne m'a pas trop fait kiffer non plus. Ce n'est pas Freezer. Il ne faut pas abuser. Je vais le mettre dans Mwai. Parce que je m'en fous un petit peu. Alors, lui, Jiren... Jiren m'a fait kiffer. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. J'ai bien aimé Jiren. Alors, Cell, il va être dans J'adore. Parce que là, on est sur du gros calibre quand même. Cell, il va dans J'adore. Alors là, on est sur le Sengoku de Dragon Ball. Donc, Sengoku enfant. Bah, forcément, il aurait pu être dans God Level. Mais comme je vous dis, God Level, c'est vraiment mes préférés, préférés, préférés. Et Sengoku enfant, je le préfère moins à Sengoku adulte, etc. Donc, je le mets dans J'adore quand même, Sengoku enfant. Alors, Piccolo Daimao. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. J'aurais pu le mettre dans J'adore. Mais... Euh... Ouais. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. Parce que quand même, c'est un des premiers ennemis les plus badass et les plus puissants qu'on ait eu dans... Dans Dragon Ball. Alors, lui, je vais le mettre dans Tueki. Parce que sans intérêt, je trouve le pote à Jiren. Franchement, je m'en fous un petit peu. Birus. Alors... Birus, il va dans... Est-ce que je le mets dans J'adore ou dans J'aime beaucoup ? Je vais le mettre dans J'adore, Birus. Je vais le mettre dans J'adore. Alors, Bulma, elle casse les couilles tout le temps, en fait. Mais elle est intéressante. Elle est très importante. Elle me casse les couilles tout le temps. Je vais la mettre dans J'aime quand même. J'ai mis Chichi dans J'aime. Je vais mettre Bulma avec. Alors, Yamcha. Je kiffe Yamcha. Je vais le mettre dans J'aime. De là, le mettre dans J'aime beaucoup ? Non, mais je kiffe Yamcha. Je vais le mettre dans J'aime. Ah, bah, il est là, Sanguan adulte. Putain. Attendez. Parce que j'ai mis le Sanguan adulte avec son survêt de l'Algérie. Mais sauf qu'à ce moment-là, il est un peu éclaté au sol. Mais ça reste Sanguan. Ah, mais là, Sanguan adulte, il va dans J'adore directement. Ah non, là, il n'y a pas de débat. Et donc, le Sanguan en survêt de l'Algérie, je vais le mettre en J'aime beaucoup. Du coup, parce qu'à ce moment-là, il m'a un peu déçu. Ouais. Voilà, on va le jouer comme ça. Alors, Krilin. Krilin, je l'aime beaucoup. Je kiffe Maras Krilin. Le meilleur ami de Sangoku. Un des terriens. On oublie que c'est un humain, Krilin. Et qu'il est super fort pour un humain, mine de rien. Donc, voilà, je kiffe. C'est un personnage très très important et très emblématique de Dragon Ball. Qui a marqué Dragon Ball, en fait. Il n'y a pas de Dragon Ball sans Krilin, tout simplement. Très très important, Krilin. Alors, Whis. Whis, je l'aime bien, mais moins que Beerus. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup, quand même. Mine de rien. Parce que Beerus, je l'ai mis dans un adore. Ok. Alors là, on en a sur des hits. Hit. J'ai kiffé Hit. J'aime beaucoup Hit, mais de là, le mettre dans J'adore. Non. J'ai bien aimé Hit. Je l'aime beaucoup. Alors ensuite, il nous reste... Ouah, c'est quoi cette merde ? Tu es qui ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce bordel, wesh ? Oui. Alors là, attendez. Là, on est sur de l'épique, les amis. On est sur le Piccolo et le Sangoku du film Dragon Ball Evolution. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne le voyez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, ne le connaissez pas assez mieux. Ne regarde. C'est même pas un film, c'est de la merde. C'est de la merde. Je ne vais même pas les mettre dans le classement parce que ce serait faire offense à tout le reste. On est d'accord sur ça. Voilà, les amis. Donc, c'était tout pour cette tier list Dragon Ball. Voilà, God Level. J'ai Bardock et Mirai Gohan. C'est vraiment pour moi le God Level plus plus plus. Ensuite, on a Sangoku et Sanghohan Saiyan 2. Ensuite, on a dans les J'adore, il y a Vegeta, Imagine Vegeta, Freezer. Sangoku en Ultra Insta, en Kaioken. On a Couleur également. Je kiffe Mara, Sangoku 3, Sanghohan Adult, etc. Donc voilà, un peu de tout, franchement. Plein de personnages. Voilà, c'est mes personnages vraiment que chapeau 2. Chapeau 1, c'est le God Level. Chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, chapeau 5, chapeau 6 et chapeau 7. Comme je vous ai dit, dans le tu es qui, vraiment, on a des personnages. Tu les enlèves de Dragon Ball. L'histoire, c'est la même. Ça ne change rien du tout. On s'en bat un peu les kécaouettes. Donc voilà, les amis. C'était tout pour cette vidéo tier list de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, enfin de l'univers de Dragon Ball. Dites-moi en commentaire si vous adhérez un peu à mon délire de tier list. Quels sont vos préférés et ceux que vous aimez, moi, dans Dragon Ball ? Ou quel personnage vous aurait mis peut-être dans un autre chapeau que j'ai pu mettre, par exemple, dans J'adore, que vous aurez mis dans J'aime pas ou des trucs comme ça. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, par exemple, d'autres tier list sur Dragon Ball. Notamment sur les arcs, sur les transformations, sur les puissances, sur les méchants, etc. Ou tout simplement d'autres tier list sur d'autres mangas ou animés. Donc voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres choses. Voilà. A bientôt. Sale !